Bonjour très chers membres et bienvenue dans une nouvelle édition de HG Global News. Après sa récente visite aux Etats-Unis, nation fils aînée de la Providence, la vraie mère continue de s'investir avec beaucoup de dévotion afin de partager au monde entier l'amour et les bénédictions du parent céleste qu'a reçu l'Amérique. A son retour en Corée, la vraie mère s'est rendue au centre commercial Magnolia où elle a visité le nouveau parc animalier Shinbi qui faisait sa grande ouverture. Elle a ensuite présidé la cérémonie d'inauguration de la nouvelle tour HG Global News. Nous reviendrons en image sur ces événements. Après avoir présidé la cérémonie d'ouverture du tournoi de football de drone organisé par le SEGA Times lors du CES 2024, la vraie mère a réuni des leaders de Chun-El Gok au Centre international d'éducation à la paix de Las Vegas pour partager un petit déjeuner avec eux. C'était une occasion pour elle d'écouter le rapport du directeur du SEGA Times sur le dit tournoi. C'était des événements. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont utilisé des photos de drône. C'est-à-dire qu'il y a très important, c'est-à-dire qu'on a très important, c'est-à-dire qu'on a fait des drônes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entreprise. La vraie mère a ensuite adressé quelques paroles. C'est-à-dire qu'on a été détruit. C'est-à-dire qu'on a écrivain et pour s'écrivain. C'est-à-dire qu'on a écrivain et pour pouvoir compter le temps. Ah, c'est ça, c'est pour ça. La vraie mère vit chaque jour pour la paix et la providence. Après avoir écouté attentivement les rapports de chaque leader durant la rencontre, la vraie mère a tenu à souligner la nécessité d'agir en pensant toujours à l'avenir. Le 13 janvier, la vraie mère a visité la terre saine de la vallée de la mort, située à 2h30 de route de Las Vegas. La vallée de la mort est mondialement connue comme l'endroit le plus chaud du monde et le point le plus bas d'Amérique du Nord, situé à 86 mètres sous le niveau de la mer. Elle fut notamment visitée par le vrai père le 25 février 1965 lors de sa première tournée mondiale. Il l'a sélectionnée parmi les 55 lieux sains établis aux États-Unis. Au sein de mère nature, nous nous sentons confortables et apaisés comme si nous nous trouvions dans les bras du parent céleste. Dieu a envoyé le Messie de la seconde venue et la fille unique sur cette terre pour la restauration de l'humanité qu'ils désiraient si désespérément et leur a permis de s'élever à la position de vrai parent. Dans la vallée de la mort où le sel est entassé comme de la neige, la vraie mère a effectué une fervente prière exprimant l'espoir de voir tous ses enfants accomplir la mission détente l'environnement du parent céleste. к Gonzaloci. La humohette est l'érible sur notre humongue qui ressentiraient l'énergie. Je vous le sens de l'âge de l'âge de la vie de l'âge de l'âge, Je vous remercie. Si les gens de la chaleur, de la chaleur, de l'économie, de la chaleur, et de l'économie, Sous-titrage Société Radio-Canada 2020 en 2020, le jour où l'on peut y avoir des désirs de la nuit, que le jour où l'on peut y avoir des désirs de la nuit, je veux faire des désirs de la nuit. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. 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 Ce séminaire a permis d'apprendre davantage sur la vérité de la providence du ciel, l'essence du Créateur et de Jésus, ou encore la raison et le but du retour de Jésus. C'était également une précieuse occasion d'apporter des éclaircissements sur l'essence, le statut et la mission des vrais parents. Pour marquer la nouvelle année 2024, la Fédération des familles de Corée a organisé un pèlerinage en terre sainte afin de prier pour l'unification de la Corée. Le pèlerinage s'est déroulé en trois phases avec les églises d'Ulsan Est, de Ko-Chang, d'Ulsan et de Hamiang. Les participants ont visité l'église originelle de Chong Pa Dong et l'ambassade de Chong Ilguk à Hanam Dong qui renferment toute la dévotion des vrais parents. Les participants se constituaient de nouveaux membres et leurs parents spirituels qui ont pris part au séminaire Les principes du bonheur et au séminaire Chong Shem. Ils ont eu l'opportunité d'hériter du cœur des vrais parents en visitant des sites historiques qu'ils ont découverts grâce aux principes divins et aux enseignements sur la vie des vrais parents. Le leader national coréen Song Wang-sok a tenu une conférence spéciale sur la Corée céleste unifiée à l'église de Kangwa. En ouverture, un moine a souligné la nécessité de travailler ensemble à la réunification de la Corée au-delà des différences religieuses. Le révérend Song a ensuite exhorté tous les participants à être à l'avant des initiatives en faveur de la réunification de la Corée. Aux Etats-Unis, le festival annuel japonais s'élément la nouvelle année 2024 s'est tenu à l'église de Clifton dans le New Jersey. En ouverture, le directeur de Kodan a donné un serment sur la culture de Chong Shem, appelant tout le monde à faire des cultes un moment de grâce. Après le serment, des membres japonais de Kodan ont fait découvrir leurs racines à travers un spectacle de danse traditionnelle japonaise. C'était une occasion pour eux de prendre conscience de leur identité de missionnaire japonais travaillant aux Etats-Unis. L'église de la Bay Area en Californie a organisé un événement pour célébrer la culture japonaise. C'était une occasion pour les membres de découvrir et de faire l'expérience de cette culture unique. Avec cet événement, l'église entend susciter l'intérêt des membres pour le Japon et intensifier ses efforts dans le témoignage. À Oakland, en Californie, il s'est déroulé un projet bénévole pour marquer le Martin Luther King Day. Les bénévoles ont eu l'occasion de mettre en pratique la vie pour le bien des autres, en nettoyant les alentours du lac Merritt et le jardin de Morecombe Road. Les cadets de UPA envoyés au Canada ont effectué avec succès plusieurs activités missionnaires au cours des quatre derniers mois. Ils ont pris part à des activités de fundraising et de témoignage après avoir été envoyés dans les églises de Toronto, Montréal et Vancouver. Grâce à leur soutien aux activités de la FPI et aux témoignages des jeunes, ils ont acquis de l'expérience dans l'œuvre missionnaire et ont contribué à revitaliser les églises. Ils ont suivi les traces des vrais parents en effectuant un pèlerinage et ont eu l'honneur de rencontrer la vraie mère en octobre dernier aux États-Unis. Le 13e séminaire des élèves sangwa de l'Asie-Pacifique s'est tenu à Bangkok, en Thaïlande, avec la participation sur place et en ligne de 155 élèves de 7 pays de la région. Le séminaire avait pour thème « Devenir la lumière du monde avec un cœur de piété filiale pour Dieu ». Le programme comprenait des enseignements sur le principe divin, la vie des vrais parents, l'identité des secondes générations, la signification profonde de la fille unique, ainsi que des veillées de prière à Tchonchimwon. À travers cela, les élèves sangwa ont découvert leur véritable identité et se sont engagés à devenir des fils et filles de piété filiale pour Dieu et les vrais parents en 2024. Au Népal, il s'est tenu le premier service spécial des familles Hyo-Jong. En ouverture, le leader national du Népal a présenté le rapport des activités de 2023, ainsi que la vision et la stratégie de 2024. Etna Takal, chairman de la FPU Asie-Pacifique, a ensuite donné un message sur les valeurs spirituelles humaines et les devoirs sociaux envers la nation. Des dirigeants de tous horizons se sont ensuite accordés à dire que le parent céleste devait être au centre de la résolution des problèmes du monde. À travers ce service, tous les participants ont pu hériter de l'amour vrai des vrais parents et se sont engagés à s'unir à la vraie mère pour contribuer à la réalisation d'une seule famille humaine unie en Dieu. Au Brésil, le département des familles Béni a organisé un séminaire de deux jours pour les candidats de la seconde génération à la bénédiction. Le programme comprenait des enseignements sur la vie des vrais parents, la signification et la valeur de la bénédiction ou encore le processus de la mission publique qui a permis aux participants de mieux se préparer pour la bénédiction. En République dominicaine, la Fédération des familles et les principales organisations providentielles ont tenu leur Assemblée générale pour partager le rapport des activités de 2023 et fixer les objectifs de 2024. Il s'agissait de prendre un nouveau départ en cette nouvelle année pleine d'espoir. Toujours en République dominicaine, plusieurs familles Béni ont participé à un séminaire portant sur la période de séparation de 40 jours et la cérémonie de 3 jours dans le cadre des activités des Messies Tribos Célestes. Au Bénin, près de 200 personnes se sont réunies pour un rassemblement de prières de fin d'année organisé par des familles Tchonbo. Les participants à l'événement ont pris conscience de l'importance de la prière et ont offert une fervente prière à l'unisson promettant tous de devenir de vrais enfants du Parent Céleste qui signeront aux vrais parents pour l'achèvement de la Providence. Ils se sont également engagés à renforcer les activités des témoignages pour la Restauration nationale. Au prix de notre vie, nous allons remporter cette victoire sur nos familles, sur nos tribus, sur nos nations, offrir ce continent Afrique Céleste à Dieu et aux vrais parents et ceci dans les plus brefs délais. La vraie mère s'investit sans relâche afin de réaliser le rêve d'une seule famille humaine unie en Dieu, notre Parent Céleste. Elle agit en ayant toujours à l'esprit de montrer au monde entier le modèle du Royaume des Cieux sur Terre centré sur le Parent Céleste et les vrais parents. Notre souhait le plus cher est donc d'apporter une contribution significative à la réalisation de ce grand rêve. C'est sur ces mots que se referme cette édition de Etiché Global News. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada